... Vous êtes venus très nombreux pour essayer de dessiner ensemble notre futur, avec un trio d'entrepreneurs remarquables, engagés et engageants, inspirés et inspirants, comme on va pouvoir s'en rendre compte en les écoutant. Xavier Niel, Marc Ladray de Lacharrière et Alexandre Mars. Depuis 2001, tous nos développements ont été dictés par cette quête de performance pérenne, qui consiste en fait à identifier les facteurs de création de valeur durable d'une entreprise. Ces trois entrepreneurs ont le point commun d'avoir eu un parcours assez exceptionnel. Deux d'entre eux, donc Xavier et Marc, ont su construire des entreprises qui aujourd'hui pèsent plusieurs licornes, c'est-à-dire plusieurs milliards d'euros, tout en ayant conservé la majorité du capital, ce qui est assez rare pour être souligné. Et tous les deux ont réussi en s'attaquant à des oligopoles, un dans la notation financière, Marc, et l'autre dans les télécommunications, donc Xavier. Alexandre, lui, est un serial entrepreneur. Il a commencé à 17 ans en organisant des concerts. Et puis, il a créé plusieurs sociétés dans le domaine du marketing interactif, des médias sociaux. Et aujourd'hui, il se consacre entièrement à sa fondation, la fondation Épique. Et ils ont un point commun, tous les trois, c'est d'avoir mis leur réussite au service du bien commun. Et donc, la volonté avec d'autres camarades qui avaient créé les meilleures écoles d'informatique en France, c'était d'avoir une première initiative qui s'appelait A42, avec l'idée d'aller chercher mille jeunes par an, de leur offrir une scolarité, de les aider à trouver un logement, de leur prêter de l'argent, en leur disant, voilà, on va vous apprendre un métier, c'est le code, on va vous l'apprendre d'une manière différente. 40% des jeunes qui sont dans cette école n'ont pas le bac, mais on va vous l'apprendre d'une manière différente. Et au bout, si vous suivez le parcours dans lequel on va vous emmener, vous avez la garantie, vous allez trouver un job bien rémunéré, bien payé. Et c'est assez simple. La deuxième idée, c'était de se dire, quel est le meilleur moyen, si on n'est peut-être pas tous bons, ou on n'a pas tous envie de bosser dans ces métiers très techniques, quel est le moyen ou le meilleur moyen d'avoir un job ? Et le meilleur moyen de trouver ou de se créer un job, et je pense qu'on sera tous les trois d'accord, c'est de créer sa propre entreprise. Une autre volonté que j'ai toujours pu avoir, c'était d'aider des entrepreneurs à se lancer. Je crois qu'on investit aujourd'hui dans 150 start-up par an, et on a 30% de start-up françaises, les autres sont dans le monde entier. Et l'autre idée, c'était comment on va chercher des jeunes ailleurs pour les emmener vers l'entrepreneuriat ou l'envie de donner une entreprise. Pourquoi nos jeunes français ont un endroit mythique ? Pourquoi ils veulent tous aller en Californie, dans le nord de la Californie, à San Francisco ou dans la Silicon Valley, pour aller créer leur start-up technologique ? Et simplement, c'est aperçu d'une chose, c'est qu'ils ont le sentiment qu'il y a une ambiance, qu'il y a une sorte de magie différente là-bas que celle que l'on peut trouver ici. Est-ce qu'on n'est pas capable d'aller créer un lieu magique à Paris, dans lequel ils ont envie d'aller, encore une fois avec une volonté non de profite, mais en se disant qu'on est capable de créer ce magique ? On a besoin d'avoir une forme d'entrepreneuriat différent, et de mixer des gens d'origine sociale différente, parce qu'on pense que quand on a cette mixité, on a des projets bien meilleurs. Un entrepreneur qui réussit, il a un devoir de solidarité extrêmement important, parce qu'il doit mettre sa réussite professionnelle, il doit la mettre au service de la cité. Et lorsque j'ai décidé de faire ma propre entreprise, il y a maintenant près de 30 ans, FIMALAC, j'ai tout de suite décidé que l'un des objectifs que nous avions, c'était de faire en sorte de combattre, vraiment combattre, ces injustices auxquelles sont confrontés les jeunes issus de l'immigration, tant sur le plan de l'emploi que sur le plan des pratiques artistiques et culturelles. Nous avons, avec Martine Aubry, fondé la Fondation Contre l'exclusion, destinée à trouver un emploi aux jeunes dont le nom, dont la consonance du nom et dont le lieu d'habitation faisait que le patronat, petit, moyen et grand, n'ouvrait pas les CV et les jetait directement à la poubelle. Il y a dix ans, on est allé un peu plus loin, et comme vous le disiez, nous avons créé la Fondation Culture et Diversité, parce que j'ai l'intime conviction que l'accès à la culture, c'est la condition majeure de la cohésion sociale d'un pays. J'ai trouvé ce qui m'intéressait, surtout j'ai trouvé le pattern. Quand on est un entrepreneur, on cherche toujours le pattern, pourquoi les gens sont un point A et pourquoi les gens veulent aller un point B. Et si vous arrivez à trouver la raison pour laquelle ils veulent aller du point A et du point B, surtout si la distance entre le point A et le point B est suffisamment importante, vous avez un business à créer. 100% des gens, on va dire 100% des gens donnent, parce qu'on pense que c'est normal, mais 5% pensent donner suffisamment. Les problématiques sont à minima de trois ordres. Un, on n'a aucune confiance. Deux, on n'a pas de temps. Et trois, on n'a aucune connaissance, une connaissance très faible. Et donc, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, en 2017, les outils existent pour donner cette confiance, pour aider les gens à mieux donner, en fait, tout simplement. On regarde l'impact. Ce n'est pas uniquement l'impact financier ici, c'est l'impact social. On regarde la gouvernance. On regarde le leadership. Des choses qu'on fait tous les jours quand on investit quelque part. On passe, en fait, le reste de notre vie sur la route, pour être très clair, dans les avions, dans 15 villes du monde. Les villes où il y a le pouvoir et l'argent. Les villes où il y a des gens comme nous, qui se posent les bonnes questions, et qui, aujourd'hui, se disent, c'est le moment de faire peut-être un peu plus. Ma philanthropie, c'est de développer ça, d'utiliser les outils et les compétences qui sont les miennes, pour apporter ça aux gens qui n'ont pas forcément le temps. Moi, j'ai décidé que c'était 90% de ma vie. Ça allait être de m'occuper des autres, et de trouver des effets de levier considérables pour le faire. La conférence de ce matin, en fait, a un double thème, la finance utile, qu'on vient d'aborder, et Design Tomorrow. On est aujourd'hui dans un monde qui change de plus en plus vite, avec la globalisation et surtout la digitalisation. On vit, au niveau des médias, quelque chose qui a un énorme changement. C'est-à-dire qu'on est parti d'un support physique, quel que soit le média, ou d'un produit physique pour le capter, pour le recevoir, quelque chose qui se dématérialise sur toute la chaîne. Fort de ce savoir, avec Mathieu, on s'est dit, est-ce qu'on n'est pas capable d'amener ou de comprendre ce savoir, et de l'amener ou d'entraîner, ou de trouver des entreprises un peu anciennes, dans le domaine et dans le secteur des médias, mais de trouver des entreprises un peu anciennes, et d'essayer de les faire basculer vers un monde du 21e siècle. Vous utilisez en France Netflix, Amazon, Hulu, mais si vous réfléchissez, il y a 15 ans, ou il y a 10 ans, on avait quelques chaînes de télévision gratuites, une chaîne de télévision privée payante, mais donc il y avait 5 ou 6 acheteurs de vos contenus différents. Le monde a basculé, aujourd'hui, vous avez des dizaines d'acheteurs possibles pour vos contenus, et vos acheteurs ne sont plus que locaux, ils sont mondiaux. Mais il y a aussi d'autres changements qu'Alexandre soulignait aussi, qui est que finalement, les attentes des employés, ou la manière de travailler à la fois avec des nouvelles méthodes qui sont induites par le numérique, de télétravail ou autre, mais aussi des attentes managériales potentiellement différentes, des structures, est-ce que, à quel point est-ce que vous, vous voyez ça aussi en interne dans vos entreprises ? Est-ce que ça doit, de quelle manière est-ce que ça doit s'accompagner, et aussi réinventer l'entreprise de demain, en termes de changement de structure managériale, ou de manière de fonctionner ? La troisième question qui est posée aujourd'hui dans l'entretien d'embauche, la troisième question, la première c'est toujours la même, c'est celle qu'on posait déjà nous, c'est en gros la description de poste, la seconde, on l'a posée déjà, c'est le salaire. La troisième, en tout cas, moi, ce que je posais à ma génération, c'était, est-ce que j'aurais le bureau tout seul, est-ce que mon bureau donnera sur la rue, ou sur la, voilà, c'était très, on est la génération mi, c'est-à-dire, c'était vraiment, la génération qui arrive, c'est la génération, c'est la génération oui. En fait, c'est la génération, un, ils sont très contents de partager leur bureau, mais la troisième question qu'ils posent, c'est, je vais travailler dur, très dur, vous allez avoir du succès un peu grâce à moi, beaucoup grâce à moi, ils ont beaucoup de confiance en eux, qu'est-ce que vous allez en faire de ce succès-là ? 80% de ces jeunes-là n'iront pas travailler dans une entreprise demain, qui n'a pas plus à proposer. On voit beaucoup de tensions sociales, et de tensions sociétales, et de questionnements sur l'humanité de manière plus générale, et ce questionnement, nous, on le voit dans la vie de tous les jours, parce que tous les entrepreneurs, les gens des entrepreneurs qui viennent nous voir, de plus en plus, ils ont des projets qui sont soit environnementaux, qui ont un objectif d'utilité sociétale bien plus présent que ce qu'on avait pu voir il y a une dizaine d'années. Finalement, vous, comment vous voyez le rôle des entreprises dans la société, dans la cité, pour demain, compte tenu de cette tension accrue ? Ils ont plus d'espoir, plus d'ambition, ils ont l'impression que tout est possible, et qu'ils vont réussir, et dans le numérique, on ne vit pas ces choses de la même manière que dans le reste de la société. Moi, je n'ai jamais vu des problèmes gros, d'inégalité dans des start-up, ou des sociétés naissantes, même quand elles ont 1000 ou 2000 salariés, on n'a pas ce type de sujet. On voit quand même, nous, ce mouvement chez les entrepreneurs de recherche de sens. On parle de sens, on parle de... Mais c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le partage. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est de trouver des systèmes systémiques. Les médias aussi ont un rôle considérable à jouer, avec, évidemment, un système éditorial très fort. Mais, en gros, c'est de mettre en avant les bonnes choses, de mettre en avant les choses positives. Et on voit que si on arrive à trouver quelque chose de positif et de systémique, on est dans le partage, on est dans le sens. La vision que j'ai du monde de demain, c'est le capitalisme, de solidarité. Alors, peut-être que je suis naïf, mais je sais que ce sont deux mots qui sont antinomiques pour beaucoup de gens. Je crois que c'est quelque chose qui est fondamental. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Il y aura toujours des inégalités, mais il faut bien les traiter. Mais on ne dit jamais que, lorsqu'il y a une augmentation du bonus ou du salaire d'un dirigeant américain, il en donne une très grande partie à des actions de philanthropie. Et donc, ce qu'il faudrait plutôt citer, c'est ce qui lui reste dans la poche après avoir donné une grande partie à des actions de philanthropie. Mais je suis très amératif des Rockefellers et des Niels, justement. Des Niels, exactement. Des Niels, des Bill Gates et des Buffett qui n'ont pas fait de l'accumulation des biens la mesure de leur bonheur intérieur. Nous avons des responsabilités énormes. Alors, si on a des responsabilités, il faut faire des dons aussi. Alors, après ce grand moment d'entrepreneuriat et d'inspiration, on va revenir sur des choses un peu plus terre à terre. Vous savez que le mois de janvier, en général, donne le ton sur l'année. Alors là, on a un résultat un peu mitigé puisqu'on a des marchés actions américains qui ont été légèrement positifs, qui terminent le mois légèrement positif. Par contre, on a des marchés actions européens qui sont légèrement négatifs. Donc, ça ne nous donne pas véritablement de baromètre pour le reste de l'année. Donc, vous avez compris notre message plutôt optimiste sur la progression des résultats pour cette année 2017, mais des expositions, notamment dans les fonds flexibles, aujourd'hui, qui sont redevenues plus basses. Pour les produits obligataires, pour nous, le maître mot, c'est garder une duration faible. La seule chose qu'on veut aujourd'hui, c'est du portage et le risque de crédit, mais pas le risque de taux. Aujourd'hui, on ne fait pas de paris marqués ni sur une taille de capitalisation, ni sur un style, ni sur un secteur. Il y a eu des rotations très violentes. Aujourd'hui, on pense qu'on peut trouver de la valeur dans tous les secteurs. On s'est régulièrement exprimé en 2016 sur la gestion tactique qu'on avait pu avoir sur le secteur bancaire. Néanmoins, aujourd'hui, on veut garder des choses assez équilibrées dans ces fonds qui sont cœur pour pouvoir continuer à traverser les mois à venir. Nous avons défini et nous concentrons nos efforts dans notre choix de valeur sur l'identification de facteurs clés de création de valeur à long terme. Il y a quatre grands facteurs qui nous paraissent intéressants et sur lesquels nous concentrons nos efforts, qui sont savoir se différencier, détecter les grandes tendances, oser investir, c'est très important, et enfin, impliquer ses collaborateurs. Ce que l'on cherche en priorité, c'est des sociétés qui ont des projets, c'est des sociétés qui cherchent à se réinventer, mais surtout des sociétés qui veulent croître. Je voudrais juste vous citer quelques chiffres sur la puissance, en fait, de l'implication et de l'engagement des collaborateurs. C'est des chiffres qui ressortent d'études qu'ont fait des instituts comme Gallup ou Air Group. Donc, une entreprise où les collaborateurs sont engagés, ou happy, c'est moins d'absentéisme, 66% en moins. C'est plus de croissance, donc 37% de vente en plus. C'est plus de productivité, donc 43% de productivité en plus. C'est moins d'accidents du travail, 41% en moins, et c'est moins de turnover. 51% de turnover en moins. Donc, tout ça, ça fait des entreprises qui sont plus efficaces et qui sont à même de créer de la valeur pour l'ensemble des parties prenantes. Vous aurez compris notre lecture positive de l'environnement économique et de son impact sur la croissance des résultats. Le fait qu'on essayait de rester relativement neutre dans notre approche par biais de style ou de taille de capi, pour rester toujours performant et avoir une performance régulière. Et enfin, vous comprenez bien sûr notre engagement fort pour l'investissement durable et responsable. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada